Saviez-vous que les styles bohème, art déco, exotiques et rétro ont un point commun ? Ils affectionnent tous les franges. Qu'elles soient en corde, raffia, laine ou en tissu, les franges égayent et font virevolter ses intérieurs de caractère. Et si on les aime tant, c'est parce qu'elles se montrent audacieuses en habillant des objets totalement inattendus. Vous les pensiez as-been ? On vous prouve que les franges font, plus que jamais, la tendance déco avec ses huit inspirations frangées. Bohème avec un macramé. La redoute intérieure quand on associe les mots franges et décorations, on pense systématiquement au macramé. Et pour cause, cette technique de tissage consistant à réaliser un objet à partir de nœuds, met en évidence cette tendance déco frangées. En guise de tête de lit ou dissimulé sur un mur galerie avec d'autres souvenirs de voyage, le macramé est la décoration murale à adopter. Pour un intérieur au style bohème. Pour changer du traditionnel macramé, choisissez un modèle aux formes géométriques ou optez pour une guirlande comme cette décoration murale. Et si vous aimez bricoler, vous pouvez toujours créer un macramé vous-même comme le montre le DIY du blog Hello Blogzine. Il vous suffit simplement de vous munir de cordes et d'un tube en laiton, ou d'une branche de bois, pour le suspendre. Alors, prêt à vivre une vie de bohème ? Art déco avec un fauteuil crapaud. La redoute intérieure apparue sous le style Louis-Philippe, le fauteuil crapaud est une assise emblématique du XIXe siècle. Aujourd'hui, malgré son âge, il n'a pas perdu une ride. Avec le retour du style art déco, le fauteuil crapaud est même un must-have en matière d'assise. S'il n'en possède pas toujours, le fauteuil crapaud s'habille parfois de franges pour jouer les fantaisistes. Et on peut dire merci au style art déco d'avoir réhabilité cette tendance un brin excentrique. En effet, les franges permettent d'apporter un grain de folie sur le piétement du fauteuil. Choisissez un modèle en velours et optez pour des couleurs profondes comme le prune, le bleu nuit ou encore le vert émeraude. Pour compléter votre décoration de style art déco, il ne vous reste plus qu'à choisir des miroirs en laiton, des suspensions opalines et du mobilier en marbre. Bien sûr, rien ne vous empêche d'ajouter quelques pièces plus contemporaines. Authentique avec les suspensions en raffia. Rock the Casbah pour un style des plus authentiques, on privilégie les franges naturelles. Raffia, paille, jacinthe d'eau, alpha, laine. Les fibres végétales offrent un regard précieux sur l'artisanat. Et il n'en faut pas plus pour faire vivre une pièce. Ces suspensions sont le meilleur exemple. Dans un esprit wild, ces luminaires donnent le ton et insufflent un vent de fraîcheur dans ce salon nature. Rappelant la forme de chapeau de paille, il donne même l'impression d'être en vacances toute l'année. Quant aux franges, elles se veulent irrégulières et indomptables. Et c'est justement ces caractéristiques qui font le charme de ces suspensions frangées. On les imagine autant dans une maison de campagne que dans un appartement à la décoration ethnique ou jungle. En fait, elles sont idéales pour tous les intérieurs où la nature règne en maître. Hippie chic avec un hamac. Lovely market ce n'est un secret pour personne. Les franges, en mode comme en déco, font le bonheur de toutes les âmes hippies. Et quoi de mieux qu'un hamac pour inviter les franges dans un intérieur prônant la liberté et la douceur de vivre. Même s'il est l'assise idéale pour paresser au jardin ou près d'une piscine, le hamac trouve aussi sa place en intérieur. Dans un salon, il invite à la détente. Dans des combles, il peut créer un coin cosy pour s'adonner à la lecture. Dans un bureau, il favorise la relaxation. Quant aux petits espaces, pensez aux chaises hamacs qui prennent moins de place. Et si vous n'avez pas de quoi le fixer, comme des poutres, vous pouvez choisir un modèle sur pied. Ajoutez quelques coussins et un plaid pour le confort et il ne vous reste plus qu'à vous laisser aller pour une décompression totale. Version bord de mer avec un miroir en raffia. Chabichi qu'on vous avait prévenu, les franges s'invitent et habitent tous les objets d'écho de nos intérieurs. Et elles sont même là où on ne les attend pas. C'est le cas du miroir. Avec audace et délicatesse, les franges se partent de raffia tout autour de ce miroir. Puisqu'il s'agit d'une feuille de palmier, le raffia est idéal pour s'offrir un certain dépaysement depuis son intérieur. Associé à des teintes de bleu et du mobilier bois, il sera la tout charme d'un intérieur esprit bord de mer. Mais de par sa forme de soleil, il pourra aussi faire rayonner les décorations plus champêtres ou jungles. L'avantage des franges ? Elles sont rarement régulières puisqu'elles diffèrent d'un modèle à un autre. Ce qui rend ainsi l'objet frange est totalement unique. Rétroglamour avec une lampe d'appoint. Bleu main ville si vous êtes nostalgique du style rétro, les franges risquent de vous séduire sur cette lampe d'appoint. Bien sûr, il n'est pas question d'une lampe à franges dont les tissus aux imprimés kitsch nous rappellent l'intérieur de nos grands-mères. Même si la forme de la bajou reste tendance, il vaut mieux privilégier une version plus moderne. On craque pour ce modèle en métal doré qui apporte élégance sur une table d'appoint dans le salon, sur le rebord d'une fenêtre ou dans une chambre sur une table de nuit. Les franges contrastent à merveille avec la sobriété du piétement en métal. On ne sait pas vous mais nous, on n'a pas trouvé mieux que ce duo contrasté pour faire honneur au style rétro avec modernité. Exotique avec les petits paniers de rangement. Cirillus après le miroir et la lampe de chevet, les franges continuent de nous surprendre en habillant des paniers de rangement. On a jeté notre dévolu sur ces modèles artisanaux, fabriqués à la main au Maroc. Encore une fois, le raffia est de mise. Il faut dire, il n'y a pas mieux pour apporter un peu d'authenticité dans sa décoration d'intérieur. Et comme toujours, cette fibre naturelle permet de rendre les franges encore plus sauvages qu'elles ne le sont. On y range quelques condiments dans la cuisine ou des produits de beauté dans la salle de bain. Mais ces paniers de rangement peuvent aussi faire office de cache-pot ou de vide-poche. Vous l'aurez compris, ces paniers frangés sont des alliés de taille pour organiser son intérieur et donner un air exotique à toutes les pièces de la maison. Gypsy chic avec un tapis berbère coloré. Secret berbère avec l'omniprésence des tapis berbères sur les devants de la scène déco, les franges ont su trouver une place de choix dans tous les intérieurs. Mais là où elles font leur plus bel effet, c'est sur les rebords d'un tapis berbère coloré. Comme le prouve cette inspiration sur laquelle les franges affichent un look décontracté et contraste à merveille avec les motifs. Et les couleurs du tapis artisanal. Pour un style gypsy maîtrisé, optez pour des mix and match de motifs dont les tonalités correspondent aux mêmes camaillots de couleurs. De cette manière, vous pourrez vous amuser de cette tendance bariolée sans en faire trop. Alors quelle décoration frangée vous a convaincu ?